J'ai perdu mon trousseau de clés, de voitures, de maisons, de tout. Oh, c'est pas vrai. D'accord, déjà elle est ouverte. Oh là là, elles sont là, mais qu'est-ce que... Ça, j'ai été perturbée avec cette histoire de pharmacie, d'examen que je dois passer, je suis persuadée. Plus jamais, franchement, plus jamais, ils ont été trop sympas en plus. Il va être grand temps que je me reprenne en main, parce que là, ça ne va pas du tout. Du tout, du tout. Juste, rien à voir, je sors de la voiture, parce que vous savez mon amour pour aller coucher le soleil. Regardez, est-ce que ça va rendre justice, je ne sais pas, mais c'est tout orangé. Oh, punaise. Ouais, maman l'a marre, allez. Je vais arranger tout ça. Le papa, il n'est pas rentré encore du travail. Clairement, je suis rincée, émotionnellement parlant. Je vais vous montrer, mais il y en a pour encore, ça coûte cher de bien manger, 100, 140 euros. Mais il y a de quoi faire. Je vais d'abord commencer par ça, même si ça va avec le froid qui fait. La petite, c'est quoi déjà ? Brocolis, carottes, courgettes, une poêlée. Haricots verts, c'est une purée, en fait, haricots verts, fruits, légumes verts, des potirons, carottes, et des pizzas, parce que de temps en temps, voilà, la pizza, je l'adore, c'est normalement, c'est Ressorante Naturini. Et ça, ce sera pour Eric. Voilà, c'est tout. 150 euros. Évidemment, je plaisante. Ça va ? Je l'adore. T'as mal à la tête ? Oui. Bien. Mais ça, c'est parce que t'as pas bien mangé ce midi, je suis sûre. Il est arrivé. Plein de trucs, mais plein de trucs. Ah oui ? Tadam ! C'est quoi ? C'est des Kleenex. Marvel. Ouais. Cool, hein ? Ah oui, je vais poser, j'utilise. Ah bah si. Si, il y a besoin, tu l'appelles. Ah oui, c'est vrai. Alors, cranberry, parce qu'apparemment c'est très bon, c'est riche en vitamina. Fondamment, c'est de la cranberge, mais c'est la même chose, je pense. Je vais jamais réussir avec toi, derrière. Je croyais que t'avais mal à la tête. Bon, de la courge. Mais je ne s'en fiche pas de dire. C'est vrai. Oui, quand on a mal à la tête. Courge, muscadée. Regardez comment on cuisine ça. De la courge. C'est toi la courge. Bravo, bravo. Quoi ? J'ai mal aux oeufs. Je valide pas. Non. Je passe du coq à l'âne. Shampoing sec. J'ai hésité entre deux. J'ai pris les deux. Celui-ci, il sent divinement bon. Alors, celui-ci, je l'aimais bien parce que c'est pour... Non, c'est l'odeur qui me plaisait. Douceur sucrée, d'accord ? Je ne suis pas dans le champ. Et celui-ci, par contre, il m'intéresse pour tout ce qui est volume, texture de volume. Parce que, bon, surtout en haut de ma tête. On est d'accord, je vous montre uniquement les choses qui sont intéressantes. Voilà. Le tofu. Ah non, ce n'est pas du tofu, c'est du dofu. Qu'est-ce que c'est ? Bon, bref, apparemment le tofu, c'est très bien. Ça, avec de sésame. Ça, bon, ils n'en parlent pas. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal. J'ai pris ça, 100% matière grasse. Donc, ça m'a l'air pas mal. Il y en a d'autres. Des boudins blancs au mori. Bon, là, ça commence. Ils sortent les petits plats sympas. J'en sais rien, mais bon, ça ne peut pas faire de mal non plus. Collin haché, citron persil. Ça me donnait très, très, très envie. Je t'ai pris des desserts. Si tu veux voir, Gu, chocolat. Tu n'as pas une blague à faire là-dessus ? Non, non, ça va. Ça va ? Ok, tiens. Tu manques d'inspiration ? Non, non, non. Bon, 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 bon. Moi, je les trouve très bons. Vas-y. C'est une question de gu. Tout ce qui est dame. C'est trop fort qu'on s'en paye une bonne tranche avec moi. Non, et arrête, c'est lourd. Retourne dans ta grotte. Des betteraves cuites, ça je peux également. Et en plus, j'adore ça avec des œufs, de l'huile d'olive, mozza. Ah, j'ai oublié la mozza. Alors, donc j'ai le fin mot. Il semblerait, donc j'ai demandé à la secrétaire du gastro, parce que j'aime bien les soupes. J'ai le droit aux soupes, mais que le midi. Jamais le soir. Et il faut qu'il soit aux légumes, sans crème. Boulgour, quinoa, sésame, aussi très bon. Boulgour comme ceci. En ce qui concerne les yaourts, il faut privilégier les yaourts au bifidus. J'en prends jamais au bifidus. Ce genre de choses, parce qu'en fait, il faut que je mange 7, 8 fois par jour à peu près, mais par petite dose grignotée. Il faut toujours que mon estomac a quelque chose. Et ça, bon, bah ça va. Surtout ça. J'en ai pris d'autres, mais je ne les trouve pas. Si je grignote ça toute la journée, ça va. C'est pas grave. Le riz blanc, très 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 bon. Les poires, j'ai vu également que c'était bon en enlevant la peau, me semble-t-il. Tendre filet de dinde, c'est toujours bon ça. Sans OGM. On est content. Ceci, je ne sais pas si c'est bon, parce que c'est quand même du feuilleté, mais à un moment donné, je ne peux pas tout arrêter. Et j'adore. Et puis, épinards chèvres. Des petits panais milanais, milanaises, j'adore aussi, avec des pâtes, c'est excellent. Les madeleines nappées de chocolat noir pur beurre aux oeufs. Vous avez vu, avec la coque, alors ça sera pour Eric. De l'eau également, enfin bon, je ne vous ai pas tout montré. Je vous ai montré ce qui était un petit peu, on va dire, pertinent. Vous le voyez là ? Je vais tout ranger. Il y a du taf. Ah si, il y a ceux-là aussi. Je les aime beaucoup. Bon, de temps en temps. Et là, j'ai super faim. Ça y est, j'ai terminé, j'ai tout rangé. Et je vais monter, je vais m'avancer. Parce que quand tu fais comme ça, du blog masse, des vidéos tous les jours, tous les jours, ça demande une certaine organisation. Et pour pas que je sois dépassée le matin et tout, je vais essayer de m'avancer le plus possible ce soir. Voilà. Tout est rangé, tout est bien. J'aime tout particulièrement ce petit coin là. Trop mignon. Et voilà ce que ça donne quand tout est bien rangé. Je viens de me faire un verre de... C'est comment ? Cranberry ? Cranberry. C'est insupportable le truc. T'as l'impression qu'il est périmé. Il est aigre, amer, mais à un point. Ah mais faut... C'est à beurre, mais faut le diluer, c'est pas possible. Équivaut au jus de plus de 40 B. C'est puissant. Est-ce que vous avez déjà goûté ? Si vous n'avez pas goûté, goûtez. Frère. Je viens de terminer. Il est 20h18. J'arrête un pour aujourd'hui. Le truc, c'est que je viens de me rendre compte, au moment de faire le montage, que mon vlog est loin, loin, loin d'être fini. Et moi, c'est pas que je veuille pas faire des vlogs longs. Bien au contraire. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, par rapport à ma connexion de merde, la fibre arrive très prochainement, comme je vous avais dit. Mais dès l'instant où mon vlog dépasse les 10-11 minutes, c'est une catastrophe. Ça prend des heures, des heures. Et je ne suis pas toute seule. Ça bloque aussi Eric. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, bientôt, dans quelques mois, ça sera bon. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, je pense que vous l'aurez vu. Parce que là, ce moment où je vous parle, ce sera la deuxième partie du vlog. Et je sais, dans tous les cas, que vous ne m'en voudrez pas. En parlant de ça, pareil, alors, ne m'en voudrez pas. En ce moment, commentaire, parce que c'est pas... Je n'aime pas dire que je n'ai pas le temps. Ça fait un peu... Je me la pète. Mais réellement, ça me prend un temps fou entre ça et si je veux être au taquet les vlogs. Donc, par contre, sachez, sachez, si je ne réponds pas à tout le monde, je lis tous vos commentaires et de temps en temps, j'arrive à y répondre. Mais sachez que je lis vraiment tout. Donc, continuez à me mettre des messages et de temps en temps, je vais réussir. Et je vais peut-être recommencer à pouvoir vous donner un bon rythme de réponse. Voilà, je suis en train de faire chauffer. Je n'ose même pas vous dire quoi. En même temps, il faut que je me prépare psychologiquement à ce nouveau régime. Je fais la pizza. Au moins, c'est fait et j'en avais vraiment envie. Attendez, on se le fait incognito. Il m'a vu ou on ne l'a pas vu ? Bébé ? Jackie ? Jackie ? Ah là là, ça sent bon. Ça, ça veut dire que c'est presque prêt. Je n'ai fait que la moitié. Bébé, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est quand il boit trop vite, enfin. C'est bon. Plus de peur que de mal. Honnêtement, elle est belle. Très bon, cette petite pizza. Je vais lui faire son dessert. C'est 180... Non, four 180 pendant 10 minutes, il me semble. Alors, je crois que je pouvais le faire gonfler plus, mais ils disent qu'après, ça va être sec. On se retrouve donc le lendemain. Comme vous l'avez vu, j'ai tourné la Birchbox qui a décalé d'un jour. Nous sommes donc le 5, ce qui veut dire ouverture de deux cases, le 4, le 5. Et je vous montre également, je vous dis et je vous montre ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de ma maman. Mais avant que j'ouvre les calendriers de l'Avent, juste pour info, hier, c'était une journée encore de dingue, mais de dingue. Si vous me suivez, vous avez peut-être vu sur Insta que je me suis retrouvée dans un garage, mais un garage de voiture pour rendre des voitures. Enfin bref, il m'est arrivé un truc, mais de malade, de malade, je vous en parle demain. Alors, regardez, il est en train de s'endormir. Dans le fond, tu viens nous faire un petit coucou ? Non, c'est l'heure de la sieste pour lui. Alors, le 4, il se trouve ici, on va essayer de ne pas le faire tomber. Que se cache-t-il dans ce petit 4 ? Viens bébé, viens. Attention, on dirait un échantillon. Ah, c'est le Yes I Am. Il me semble que c'est celui en forme de rouge à lèvres. Et vous me direz, oui, mais c'est un échantillon. Mais c'est vrai que c'est format échantillon, un petit peu couture. Moi, j'aime bien, j'aime bien en déco. Et je ne le connais pas, celui-ci. Il est vraiment, il respecte vraiment. Avouez que c'est quand même très mignon, non ? C'est une senteur agréable, légère et pas capiteuse. Moi, j'ai du mal avec les odeurs très fortes. Bon, moi, franchement, ça me va. Numéro 5. Elle est là, la petite coquine. Un petit peu plus lourde, cette case. Suspense. Oh, oh, oh. Lancôme. Hydrazen. Très, très bonne crème. Antistress pour venir me déstresser. Alors, on est d'accord, ça reste un format. Je suis très contente. Un format un peu miniature. Là, là, on est pas mal. Je suis contente. En fait, j'aime bien ces petits calendriers. En ce qui concerne les deux jours, donc le 4, ma maman a bien fait les photos à chaque fois. Il y avait donc le thé, une boîte de thé Kusmiti au thé vert. En plus, la boîte est super jolie. Et donc, le jour 5, aujourd'hui, elle a eu. Alors ça, j'adore. C'est un jeu comme un almanac pour faire travailler un peu sa mémoire. C'est des petits exercices et t'enlèves à chaque fois. C'est un peu, il doit y avoir des su de coups. Pas mal de jeux à faire. Et je pense qu'elle aime bien aussi. Je vais donc conclure ce vlog. Je vais aller voir mon Jack. Tu m'as toujours pas l'air décidée à discuter avec nous ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, c'est pas grave. Je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve demain pour un tout autre vlog ou une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501